Bonjour à tous, c'est Ricardo, bonjour, c'est une bonne vidéo, deuxième vidéo que je fête aujourd'hui, que je fête aujourd'hui, je parle vachement français, que je fais aujourd'hui, mais la vidéo sortira demain, le débrief, vous savez très bien que les débriefs sortent un jour après, le match, sortent le lendemain, surtout pour le débrief de Mafra FC Porto, victoire 3-0 de Mafra, non je rigolais les gars, bien sûr c'est le FC Porto qui s'est imposé 3-0, avec des buts de Marcano, de Stachio et de Galeno, que des prénoms, que des noms qui finissent en haut, pas Taremi, Taremi n'était pas là, Evan Nilsson non plus, il était là lui par contre, mais bon, il est retourné dans ses travers, il n'a servi à rien aujourd'hui, voilà, tout simplement. Et il aurait même pu avoir un quatrième haut qui se serait ajouté, c'est-à-dire, bah, Otavio, voilà, un petit quatrième haut, mais malheureusement, ce quatrième haut, il nous a habitué à être un excellent dribbleur, un excellent passeur, mais sans problème, ce mec, c'est une fraude en finition, ce mec ne sait pas tirer, ce mec ne sait pas marquer des buts, car ce mec est beaucoup, est tout simplement trop nul en finition, voilà, je ne lui en veux pas, car après, techniquement, et en passe, c'est un magicien, c'est un monstre, bien évidemment, ce mec, c'est Otavio, bien évidemment, tout le monde le connaît, Otavio, voilà, qui est le joueur le plus ancien du FC Porto à ce jour, donc voilà, je tiens quand même à le dire, il faut le redire, même, je dirais, parce qu'Otavio, je pense que peu de gens savent qui est ce joueur et qui est cet homme, simplement. Bon, donc, alors, on va commencer par la composition d'équipe, alors, le problème, c'est que je n'ai pas vu la composition d'équipe, mais je vais me référer sur les joueurs qu'il y avait sur le terrain, et ceux qui ont commencé, c'est Claudio Ramos, Marc Hano, Fabio Cardoso, Wendel, Jean-Mario, qui est de retour, qui n'a pas été fameux, encore une fois, mais ça, on n'y peut rien. Ensuite, Uribe, non, il n'était pas là, Uribe, c'est vrai, Gruyic, Stachio, Galeno, Otavio, Eva Nilsson et Dani Lauder, et voilà. Donc, voilà, je ne sais même pas comment il faut appeler ce mec, Lauder ou Namazo, je n'en sais rien, bon, il a été inexistant ce soir, bon, voilà. Le FC Porto qui n'a pas fait un match non plus énorme, loin de là. Le FC Porto qui a quand même subi quelques occasions de la part de Mafra, ils auraient pu marquer, ils ont quand même été quelques peu convaincants. Franchement, si tu fais aujourd'hui un Mafra Pasos Ferreira, je pense que Mafra les humilie, il n'y a rien à dire. Tu fais un Mafra Maritimo, c'est la même chose. Je pense que Mafra, tu les mets en première division, parce qu'ils sont en deuxième division, tu les mets en première division. Je pense que Mafra finit milieu de tableau, au moins. Voilà. Ils peuvent même finir dans le top 10, clairement. Vu la faiblesse de ce championnat, à part le top 5, à part les trois premiers, Braga qui est toujours quatrième, à part du temps, qui est toujours là. Et puis un cinquième qui est toujours une surprise. Chaque année, ça change, mais tu as toujours un des plus petits qui est plus fort que les autres, à part les quatre premiers qui sont imbattables, bien sûr. Tu as toujours le cinquième qui réussit à faire plus que ce qu'ils devraient jouer le maintien, mais qui sont plus forts que les autres. C'est le temps d'une saison, ça change à chaque fois. Par exemple, l'année dernière, c'était Gilles Vicente. Qu'est-ce qu'ils se font, Gilles Vicente ? Qu'est-ce qu'ils font, Gilles Vicente, cette année ? Ils jouent le maintien. Ils sont dans les dernières places. L'année d'avant, c'était Passo Ferreira. Qu'est-ce qu'ils font ? Deux ans après, ils sont derniers. Avant, c'était Riohav. Riohav, l'année d'après, ils sont descendus. Là, ils sont remontés cette année. Mais voilà, quand même, tu vois que c'est instable. Là, cette année, c'est Casapia qui vient carrément de monter et qu'ils sont déjà cinquième, je crois. Non, quatrième. Non, ils sont quatrième. Le sporting est derrière quand même. Il faut se le dire aussi. Donc voilà, c'est au quatrième, Casapia, à ce moment. Mais ils vont finir cinquième, je pense. Sporting, c'est le sporting. Ils vont quand même repasser devant. Et puis, tranquille, ils vont finir troisième, je pense. Vu le championnat, ils peuvent même espérer la deuxième place. Après, la première place, on sait très bien les détenus par qui. On sait très bien que ce club est abattable en ce moment. Malheureusement, à mes dépens, malheureusement, ils sont un petit peu imbattables. Je pense qu'ils gagneront le championnat assez facilement, bien évidemment. Je pense qu'il faut quand même se le dire à un moment. Je pense qu'ils vont être champions parce qu'à 8 points, tu ne peux pas avoir 8 points d'avance et ne pas être champion. Alors, ils l'ont clairement fait. Il y a trois ans, ils l'ont clairement fait. Ils avaient 7 points d'avance en février et puis ils n'ont pas été champions. Voilà, mais quand même, là, ils sont plus forts qu'il y a trois ans. Et puis, ils ont 8 points d'avance. Ils n'en ont pas 7. Ils en ont 8. Rien de plus. C'est encore plus compliqué d'être champion. Surtout qu'on a perdu. Confrontation directe contre eux. Donc, voilà. Donc, voilà. Ensuite, on va faire un autre pédoflop. Alors, en top... Ah oui, puis non, j'aimerais bien dire qu'il y a quand même Ouri B. Pépé Chauve. Non, il est blessé, lui. Pépé Chevelu, qui est là, bien évidemment, qui est rentré avec Ouri B. Également, Gonçalde Borges, qui est rentré. Bruno Costa, qui est rentré également. Et Tony Martinez, qui est rentré. Alors, qu'est-ce qu'on fait les 5 ? Alors, on va parler des remplaçants. Gonçalde Borges, incroyable à rentrer. Alors, ce mec, il est clairement incroyablement techniquement avec ses passants de jambes. Vraiment incroyable. Ce joueur est incroyable. J'espère qu'un jour, il marquera un but. Voilà. J'espère qu'il marquera au Dragon. J'espère qu'il marquera, même si le match n'est pas au Dragon. J'espère qu'il marquera contre ces imbéciles de Bois Vista ce week-end. C'est le derby de la Invicta. Voilà. Bon, ce derby qui n'a aucun saveur. Car à côté, tu as le Seporto, le meilleur club du Portugal. Bien évidemment, je tiens à le dire. Qui joue la Ligue des Champions tous les ans. Qui font des choses en Ligue des Champions. Qui ont des gros joueurs. Et puis à côté, tu as un club de pitres. Tu as un club de pitres qui n'a pas été champion depuis 21 ans. Et puis quand ils ont gagné il y a 21 ans, c'était limite leur premier titre. Tellement qu'ils n'ont rien fait dans leur histoire. Voilà, Bois Vista. Peut-être que je ne connais pas trop l'histoire de Bois Vista. Ils ont été champions en 2001. Mais c'est quoi ça ? C'est quoi ? Première fois et la dernière fois qu'ils seront champions de ta vie, frérot. Voilà, c'est tout. Alors que le Seporto, c'est très bien qu'ils vont gagner le 31e titre l'année prochaine. Parce que cette année, c'est mort, bien sûr. On sait très bien. Donc voilà. Et puis l'année, on sait très bien que tous les deux ans, le Seporto est champion. Donc ce sera l'année prochaine. C'est sérieux et certain. Ce sera l'année prochaine qu'on sera champions du Portugal. On gagnera la Coupe du Portugal l'année prochaine. Bon, ne vous attendez pas. Cette année, on va sortir face à Braga ou au Sporting, clairement. Ce n'est même pas Benfica qui va nous sortir. Non, non, ne vous inquiétez pas. Non, non, c'est le Sporting, Braga qui vont s'occuper de nous cette année. Vous allez voir. Parce que c'est soit on gagne des titres, soit on ne gagne pas de titres. Ah non, si, on a gagné la Super Coupe, c'est vrai. Donc on a gagné un titre. Si, on gagne toujours un titre par saison. Il y a une saison, c'est que la Super Coupe. Et on fait des beaux parcours en Ligue des Champions. Soit c'est le championnat à la Coupe du Portugal. En 2018, quand on gagne le championnat, on ne gagne pas la Coupe du Portugal. Il est vrai, il est vrai, il est vrai. On sort face au Sporting. On sort face au Sporting en demi-finale, dans des conditions pas très, très, très catholiques. Qu'est-ce que je raconte encore, moi, comme connerie ? Voilà. Et puis, tout simplement, on n'est pas vaincu. Demain, je sais que je vais me réveiller tard. Je sais que je vais être en retard en cours. Et voilà. Et voilà. Je crois que je ferais mieux d'aller dormir. Je ferais mieux d'aller dormir. On va faire les tops et les flops. Et puis, c'est tout. On ne va pas continuer sur chaque joueur. Jean-Marie, il n'est pas ouf. Clos du Ramos, il est incroyable. C'est une doublure incroyable. On a un deuxième gardien qui est incroyable. Qui supplie le meilleur gardien du monde. Donc voilà. Il n'y a rien à dire. On est très, très bien à garder dans l'occasion. On a deux gros gardiens. On a un deuxième gardien qui fait le taf, qui est très fort. Et puis, en premier, on a le meilleur gardien du monde. Donc voilà. Qui va, bien évidemment, gagner la Coupe du Monde dans un mois avec le Portugal. Bien évidemment, on l'espère pour lui. Parce que c'est clairement le meilleur gardien du monde. Il le mérite. Il pisse sur... Il pisse sur tout le monde. Il pisse sur tout le monde. Il pisse sur Alisson. Il pisse sur le gardien de Manchester City. Je ne sais plus c'est qui. Il pisse sur Courtois. Il pisse sur Oblak. Il pisse sur tout le monde. Voilà. En plus, le gardien de City. Pourquoi j'ai oublié son nom ? Je n'en sais rien. Je suis peut-être... Je ne sais pas. Je suis pété là. L'impression que j'ai fumé. Je ne fume pas et je ne bois pas. Voilà. C'est votre question. Voilà. Ederson. Voilà. Ederson. Ederson qui, en plus, a joué à Benfica. C'est ton culé. Voilà. Il a dit qu'un jour, il voudrait revenir dans ce club de merde. Et bien, retourne dans ce club de merde. On ne veut pas chez nous. Une espèce d'enculé. On a déjà un meilleur gardien de toi. En plus, inventer son jeu au pied, Ederson. Et bien, tu as un meilleur que toi, Jogo Costa. Il est meilleur que toi. Il fait des meilleurs... Il fait plus de passes dès que toi. Et puis voilà. Lui aussi, il en fait des passes d'Ederson. Mais Jogo Costa, il en fait aussi. Donc Ederson, tu n'es plus le seul, mon frérot. Jogo Costa, il est au moins un quart plus fort que toi. Sinon, il est totalement plus fort que toi. Donc, en top et flop. En top, je mettrais quand même... Je mettrais Cloduramos. Je mettrais Cloduramos. En top, il est trop fort. Il nous a sauvé plusieurs fois. C'est vraiment un gardien rassurant dans ses cages. Il n'a pas 17 ans. Il a une ligne de la trentaine, je crois. Vraiment. C'est un gardien qui a de l'expérience. Un très bon gardien. Et puis Samuel Portugal, il peut tranquillement encore plus brûler ses fesses sur le banc. Parce qu'il ne jouera jamais. Il ne jouera jamais. Et il ne compte pas sur la coupe de la Ligue Portugaise pour jouer. Tu ne joueras pas. Et tu sais pourquoi tu ne joueras pas ? Parce que Cloduramos sera là. Il sera là. Bon, tu as de la chance que le meilleur gardien du monde, il sera en train de traumatiser l'équipe de France en demi-finale. Et puis de traumatiser le Brésil en finale. Donc tu auras peut-être une chance, à la limite, à la dernière journée, quand on sera qualifié. Parce qu'on a tellement un groupe facile que voilà. Après ça, la son dernière, on a joué un match, on est sortis. Alors que c'est une phase de poule. La deuxième, on n'avait plus rien à jouer. On a fait jouer tous nos jeunes de la deuxième équipe portugaise. De la dixième équipe du Vise-Porto, pardon. Donc voilà. Après, alors en notre top, on a Galeno. Il est beaucoup trop fort, ce mec. Et Otavio. Même si on sait très bien qu'en finition, il pue la merde. En flop, alors en flop, c'est très simple. C'est très, très, très simple. C'est très, très simple. Je n'ai pas aimé l'entrée d'Uribe. Je n'ai pas de me cacher. Uribe, il a un peu peiné Uribe quand même. Mine de rien. Après, il a peiné. Il a peiné. Il n'y en a pas des masses dans cette équipe. Et puis Vanilsson, il n'y a rien branlé comme d'habitude. Ça, ça ne change pas trop. Puis voilà. Ah oui, puis en top, j'aurais pu mettre Gonçalborge. Gonçalborge, mais il n'a pas assez joué. Il n'a pas non plus été grandiose. Il a fait quelques dribs, mais ça n'a pas non plus abouti. Ça n'a pas abouti. Alors qu'Otavio, ça a abouti. Galeno, ça a abouti la marquée. Eh oui. En flop, il n'y a pas tant de joueurs que ça. À part que Wendell, en fait, j'ai trouvé sa deuxième passion. Wendell, il adore tomber. Il adore glisser, en fait. Wendell, il adore glisser, j'ai remarqué. Donc voilà. Mais Wendell, pas trop flop. Et puis, ce n'est pas flop du tout même. Et puis, ça confirme encore ce que je dis. Que Wendell mérite 100 fois, 100 fois une place de titulaire. Et puis, il est servi parce que Zaidou est blessé. Il est servi, Wendell. En plus, il ne jouera pas la Coupe du Monde. Sinon, tout va bien. Il ne jouera pas la Coupe du Monde. Je n'ai pas trop eu la liste au Brésil. Donc voilà. En fait, on aura quasiment tous nos joueurs quand on regarde l'équipe. Il y a cinq joueurs qui me viennent en tête qui ne seront pas là. Qui seront à la Coupe du Monde. On aura Diogo Costa. On aura Pepe Chauve. En même temps, même si Pepe Chauve, il ne va pas à la Coupe du Monde. Il sera blessé tout au moins. Parce que Pepe, il sera forcément appelé s'il est disponible. On aura Otavio. Donc, les trois là avec le Portugal. Ensuite, on aura Eustatio avec le Canada. Et puis, on aura Tarimia avec l'Iran. Voilà. Normalement, ces cinq-là ne sont pas là de sûr. Voilà. Ces cinq joueurs importants. Parce que Diogo Costa, c'est le meilleur gardien du monde. On le sait très bien. Mais si. Mais. Mais. Il part de la meilleure équipe pour aller dans l'autre meilleure équipe. Donc, au moins, Diogo Costa, voilà. Je suis quand même content qu'il aille dans une autre équipe. Il ne sera pas avec l'FC Porto. Mais il sera là avec le Portugal. Donc, c'est encore mieux. Avec la meilleure compétition de la planète. Indiscutablement. La Ligue des Champions, elle peut aller ce soir. Et puis, bah. Otavio et Pépé, c'est pareil. Ils ne seront pas là. Mais ils seront avec la fucking meilleure équipe nationale du monde. Donc, ce n'est pas grave. Morata, malgré son but contre nous, je le baise. Il ne dépasse même pas Evan Nielsen. Voilà. Il est même beaucoup moins fort qu'Evan Nielsen. Et puis, après, on aura... Eustachio, c'est un joueur important au final. Qui est devenu important cette saison. Et Eustachio est titulaire indiscutable. Donc, voilà. Et puis, bah. Taremi, c'est aussi un titulaire indiscutable. Qui est très important pour l'équipe. Donc, on aura cinq joueurs qui nous manquent. Mais, on rencontre nos adversaires en Coupe de l'Aïc Portugais. Je n'ai pas tout vu. Mais on affronte Mafra déjà, encore une fois. C'est tout scoché. Il faut que je regarde la phase de groupe. Mais on a une poule assez simple. Une poule où on peut se qualifier. Après, on sait très bien qu'on n'en a rien à branler de cette Coupe. Mais on n'a rien d'autre à jouer entre-temps, les gars. On n'a rien d'autre à jouer. C'est la Coupe du Monde. On n'aura pas le championnat. On n'aura pas la Coupe du Portugal. On n'aura pas la Ligue des Champions, les gars. Donc, on va tout donner dans cette Coupe de l'Aïc Portugais. Les joueurs, donnez tout. Faites un 3 sur 3. Détruisez les équipes. Vraiment, les gars. Je veux que vous jouiez sérieusement. Il faut jouer sérieusement la compétition. Parce qu'en plus, les 3 matchs seront espacés. Ça se jouera pendant 3-4 jours. Les 3 matchs seront espacés entre une et deux semaines. Donc, ça va. Franchement, ce n'est pas horrible. Vous allez vous en remettre. Puis, vous êtes quand même des gros joueurs. Tu vois, le supporteur aura des gros joueurs. Pendant la compétition, il y aura Galeno, il y aura Wendel. Il y aura Evan Nilsson quand même. Il y aura Uribe parce que la Colombie ne joue pas la Coupe du Monde. Du coup, Uribe sera là. Zaidou, il sera là aussi. Je pense qu'il va revenir entre-temps. Et puis, voilà. On aura quand même une bonne équipe. On aura notre Fabio Cardozo, David Carmo. Carmo, je ne sais pas ce qu'il branle. Je ne sais pas pourquoi il n'est pas là. C'est enculé encore. En même temps, David Carmo, il fait 1m90. Mais il se fait baiser par des mecs d'1m60. C'est bizarre. Je pense que même moi, je peux gagner mon dieu l'aérien face à lui. Donc, voilà. Après, Pépé Chevelu sera là aussi. Il n'y aura pas de problème. Gonçalborg, il sera là. Bien évidemment, le meilleur techniquement que Neymar, bien évidemment. Donc, voilà. On sera quand même bien. On sera quand même bien. Loin de là. On ne sera pas décimé par les internationaux. Loin de là. Contrairement à son dernier, où on avait beaucoup d'international. On avait Vitinha. Non, Vitinha, il a été appelé quand il a rejoint le PSG. On avait quand même, qu'il y a l'année dernière, on avait Pépé. On avait Otavio. On avait Diogo Costa, déjà. Voilà. On avait Mbemba, qui jouait aussi international. On avait quand même des joueurs. On avait Zaidou et puis Urubé, de base. Sauf qu'ils ne joueront pas la Coupe du Monde. Donc, voilà. C'est juste Coupe du Monde. Là, ce n'est même pas qualification ni rien. En qualification, tu as tous les internationaux qui se cassent. Là, il y aura quand même Urubé et Zaidou. Alors qu'ils sont internationaux. Ils seront quand même là, vu qu'ils ne jouent pas la Coupe du Monde. Voilà. Et puis, voilà. Simplement. Après, les autres ne sont pas internationaux. Parce qu'il y a trop de concurrence. Ils sont originaires, ils ont la nationalité d'un pays où il y a trop de craques. Galeno, Pépé Chevelu, Evan Nilsson. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire, frère ? Ils jouent au Brésil. Hé ! Galeno, je ne sais même pas si il est brésilien. S'il a la nationalité, je ne sais pas. Je ne sais pas. Il est brésilien. Je ne sais pas si c'est la nationalité portugaise. C'est bizarre. Comme Otavio. Otavio, il est brésilien de base. Il a pris la nationalité portugaise. Et puis, maintenant, il joue pour le Portugal. Ça va servir. Galeno. Voilà. Je ne sais pas. Je n'ai pas vu ça. Il est brésilien. Mais je ne sais pas s'il a fait la nationalité portugaise. Il n'est pas appelé. Il n'est pas appelé. C'est comme ça. Ça fait longtemps qu'il est là, Galeno. Il peut. Il peut. Il peut. Il peut. Il peut. Après, Pépé Chevelu. Voilà. Un petit brésilien. Lui, non. Ça ne fait pas assez longtemps. Il ne peut pas. Il ne peut pas, lui, devenir portugais encore. Il ne peut pas, Pépé Chevelu. Voilà. Il ne peut pas. Wendel aurait pu devenir allemand. Wendel aurait pu devenir allemand. Il serait plutôt joué à l'Evergsen. Il aurait pu. Je ne sais pas. Après, je sais qu'en France, au bout de 5 ans, tu peux obtenir la nationalité. Après, dans les autres pays, je n'en sais rien. Après, dans les autres pays, je n'en sais rien. Je ne sais pas comment ça fonctionne au Portugal. Otavio, je crois qu'il a pu mettre. Je crois que c'est peu préparé pour le Portugal. Otavio, je ne sais même pas en combien d'années il a pu obtenir ses papiers portugais. Voilà. Donc, voilà. Les gars, je vais vous laisser. Je vais plus parler d'autre chose que du match. Mais ce n'est pas grave. Et puis, surtout, les gars, n'oubliez pas, n'oubliez pas, les gars, Benfica, on les prend. Bam, derrière. On va aller au Stade de Dallas, au retour. On va les prendre. On va les retourner. Vous allez voir. On va fêter nos titres de champion là-bas. Sauf que ce n'est pas possible parce qu'on ne les jouera pas en fin de saison. On les jouera en mars-avril, par là. On les jouera vers le mois de mars-avril, fin mars. Donc, ça m'étonnerait qu'on soit champion à ce moment-là. Surtout vu la configuration en ce moment même du championnat. Déjà, qu'ils ont 8 points d'avance, tu crois vraiment qu'on va être champion au mois de mars. Non, il ne faut pas y croire. Si tu veux être champion mars-avril, il fallait déjà avoir plutôt nous 8 points d'avance. Ce n'est pas l'inverse. Voilà les gars, je vous laisse. Salut.